Je savais qu'on aurait dû attendre de passer la douane avant de se déguiser. Attendre de passer la douane? On se serait déguisés où, hein? Dans l'auto? Euh, y'a-tu quelqu'un qui a pris des toilettes? Qu'est-ce pas? Hé, Marie-Jean m'a parlé de ton nouveau chum. Pas n'importe qui, il paraît. Un président. Ben là, mets-en pas trop. Le président de l'Association des amnésiques des Laurentides. Wow! Comment ça va, vous deux? Ouf! Pas terrible. Il oublie toujours nos rendez-vous. Pardon. Est-ce que je pourrais avoir de la monnaie pour le parc-à-maître? Non. Ici, la monnaie, c'est comme les toilettes, c'est réservé aux clients. Ah bon? Excusez-moi. Oh! Béa! C'est toi! C'est Marie-Jean! Non. Marie-Jean! Marie-Jean, des fois! Je te brasserai pas trop. Je veux pas que tu perdes tes os sur le plancher de Judith. Tu viens de Judith, pis de Dominique. Ben, Béatrice Paquette, elle est au cégep avec nous. Ben oui! Béatrice! Oh! Hey! Je me sens super mal! Pour la monnaie? C'est pas grave! Non, non, non. Pour la monnaie, j'en donne jamais. Non! Bon, ça va! T'as pas ta voix reconnue! Ben, pis moi, donc! Ça me doit être ta bedaine qui te change la face. Ben, moi non plus, je vous avais pas reconnue. Ça fait quoi? 20? 25 ans? Ah! C'est comme si c'était hier. Et je me souviens, tu sortais avec le beau. Comment il s'appelait déjà? Euh... François Boudreau. Ben, on est encore ensemble? Ben oui, c'est lui le père de ma petite casson. Oh! Allô, allô! Oh! Regarde! La reconnais-tu? Martine? La fille du congrès d'omnipraticien dans Charlevoix, c'est ça? Non, je te préviens, hein? J'exige un test d'ADN avant de reconnaître la paternité. Ben voyons donc, t'es ben nono! C'est Béatrice Paquette. T'es au cégep avec nous. Ah ben! Quelle belle surprise! Ah non, je me souviens pas de toi du tout, là, mais... C'est une belle surprise, pareil, hein? Mais qu'est-ce qui t'amène dans le coin? Un rendez-vous chez notre avocat, son bureau est tout prêt. J'ai l'impression que maintenant que je suis enceinte, François veut officialiser notre union. Oh! Oh! Excusez-moi. Euh... Oui, allô? Ouais, c'est... Tout de suite, là? OK, c'est correct, j'arrive. Excusez-moi si j'arrive, il dit que ça peut pas attendre, là. J'en reviens! Marie-Jo, Dominique, Judith! Hé, j'ai une idée! J'en ai pour une heure maximum chez mon avocat. Dès que je reviens, je m'enviens ici pis on se fait le petit lunch. Oh! On a tellement de choses à se raconter! C'est une super bonne idée! OK, à tantôt! J'en sais! Hé, fais ça vite, on t'attend! Ha, ha, ha! Béatrice Poquette. La pire bitch du cégep, là. Elle, là, je laissais assez, là. Pis moi, donc, Poquette la parfaite. Voyons, qu'est-ce qu'il fait? Je lui ai dit que c'était une urgence. As-tu été dans un hôpital dernièrement? Non. Bon, ben, pour un médecin comme Rock, là, une urgence, c'est deux heures d'attente. Bon! C'est maman, c'est ça. Elle a eu un accident de moto. Ben, donc, maman n'a jamais fait de moto de sa vie. Justement, c'est toujours les conducteurs sans expérience qui se plantent. Non, non, rassure-toi, Rock, ta mère n'est pas tombée de moto. C'est Jerry qui est retombé en adolescence. Imagine-toi, donc, que je viens de mettre la main sur quatre billets VIP pour le spectacle d'un groupe qui vient juste d'annoncer son grand retour. Devine qui? Euh... Harmonium. Non. Beau dommage! Pas garoulou, quand même. Non! Le spectacle est au Madison Square Garden ce soir. J'ai quatre billets pour le grand retour à New York de... KISS! KISS! Qu'on fait traverser la moitié de la ville en fou en imaginant le corps mutilé de maman pour m'annoncer ça. KISS, Rock, le plus grand groupe de mon adolescence! T'sais, il est vrai qu'il faisait du bon gros rock viril, hein? Ouais. Viril? Quatre gars avec des cheveux aux fesses, du maquillage pis des talons hauts? T'écoutais bien David Bowie, toi pis se déguiser en fille, là. Moi aussi, à 18 ans, je me déguisais en fille. Ben, les jeux du soir, là, pour profiter du bar ouvert de la soirée des dames. Alfred, je t'invite à venir voir KISS à New York ce soir avec moi pis Laurier. Tu vas là, toi! Ben, Jerry me laisse conduire. Moi, un café, un sandwich au jambon, huit heures de route devant moi, je suis heureux. C'est sûr que ça prend une halte au milieu à cause du café, là. Ben, c'est gentil, mais j'ai mieux à faire que d'aller voir tes quatre travestis crier toute la soirée. Invite quelqu'un d'autre. Ok. Toute une partie de ma vie que je voulais revisiter avec mon grand frère, mais c'est correct, je vais... J'vais inviter quelqu'un d'autre. Ben, joue pas la carte de la pitié avec moi, ça marche pas. Ah! Jerry? Jerry! Ok, c'est correct, j'vais y aller de bord... Ah! Pis, le quatrième billet, c'est pour qui, Dominique? Dominique pis le KISS, c'est comme Rock pis le sexe, ça va pas ensemble. Moi, je me souviens surtout de son petit air fière. Elle se prenait pour la plus belle fille de l'option science humaine. Oh, là, je suis pas d'accord avec toi. Elle se prenait pour la plus belle fille du cégep en entier. Mais c'était la plus belle fille du cégep. Moi, si j'avais été un gars, je l'aurais cruisé, c'est certain. Ou si elle, elle avait été un gars, là. Pis si vous aviez été deux gars... Non, mais si j'étais restée un gars pis qu'elle était devenue une fille. Ou si j'étais devenue une fille pis qu'elle était devenue une fille aussi. Ou non, c'est que j'étais restée un gars. En tout cas, je suis toute belle, mais c'était super clair dans ma tête. Pour moi, ce qui est super clair, c'est que tantôt, je ferais pas de façon. Mais voyons, vous êtes bien méchantes. On dirait les deux soeurs de cendrillon. Béatrice a toujours été super correcte avec vous. Super correcte. Eh, t'oublies l'élection à la présidence de l'association étudiante. Hé, Dominique, t'écouteras ça. C'est un nouveau groupe. Ça s'appelle Duran, Duran. Duran, Duran. C'est quoi, le chanteur bégay? C'est le meilleur groupe au monde. Leur musique est complètement révolutionnaire, j'imagine? Mais non, le chanteur est super cool. Lise ça pis dis-moi ce que t'en penses. C'est ta promesse électorale? Hum-hum. Grâce à mon programme en trois points, là, je vais battre pas qu'il y a pas de fit à plate-couture. Soutien académique aux étudiants en difficulté. Le gros beaulieu va voter pour toi. Ça fait trois fois qu'il coule son cours de philo. Gel des frais de scolarité. C'est à peu près la seule chose qui est pas gelée au CGS. Implantation de menus santé à la cafétéria. Bye-bye les hot dogs pis le pudding au chocolat. Bonjour les fruits frais pis la crème Budwig. J'aime ça, non, le pudding au chocolat. Il faut que tu choisisses, Judith. C'est le pudding ou c'est moi. Avec le soutien académique, le gel des frais de scolarité, pis les menus santé, là, je m'occupe de la tête, du portefeuille pis de la bedaine des étudiants. Pas inquiète, la pep-fette pour un jamais battu. Hum. Allô les filles! Ah! Il y a une chance pour demain, Dominique. Que la meilleure gagne. Hum, hum. Psst! Ah, tu sais, Judith! Ma promesse électorale. Ah. Hum, juste une promesse. Elle gagnera jamais. Je dirais pas ça, moi. Regarde. Diminution de 50 sous du prix de la bière dans les foires du Cégep. Ah! Quoi qu'il y a pas de fette! Quoi qu'il y a pas de fette! Quoi qu'il y a pas de fette! Après ça, elle a été élue par acclamation. J'ai jamais été aussi humiliée de ma vie. Ben, t'oublies la fois où t'as pété dans l'ascenseur de ton éditeur juste avant que Michel Tremblay embarque. Ouais, ben là, New York, c'est pas à la porte, hein? Si on va pas être en retard, il va falloir penser à y aller bientôt. Allô! Salut! Allô! Tiens, la boîte de céréales que je vous avais empruntée. Ah! Elle est vide! Mon HM et mon bac vert débordent. Hey! Pourquoi tu lui offres pas à elle, le quatrième billet? À Sophie! Voyons donc! Elles, son genre de musique, c'est des barbus qui jouent sur des instruments faits en vessie de mouton. De quoi vous parlez? Jerry a un billet de trop pour le spectacle de Kiss au Madison Square Garden. Qui, 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 Kiss? Le show de ce soir en New York? Comment vous avez fait? Ça fait des mots qu'il reste plus une seule place. Ben, je suis allé sur un site d'enchaire, pis tu connais Kiss? Si je connais Kiss, moi, c'est mon groupe fétiche. À l'époque, je les ai suivis pendant deux ans. Juste ça? Hey, moi j'ai été un fan au moins quatre ou cinq ans. Non, 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 non. Moi, je les ai suivis sur la route pendant deux ans. J'ai pas manqué un seul show de 79 à 81. T'as déjà été groupie. Ben, je comprends. T'sais, Gene Simmons, le bassiste avec la grande langue qui dit qu'il a couché avec plus que 4500 femmes, ben... T'as couché avec le bassiste de Kiss? C'était comment? Je peux pas en parler. Il m'a fait te signer un papier d'avocat. Hein? Pis toi, Judith, pourquoi tu glaïs? Certainement pas à cause de l'élection. Tu t'intéressais pas à la politique. Non, mais je m'intéressais aux garçons, par exemple. Pis à François Boudreau, en particulier. Viens. Allô! Allô! Pis, comment tu trouves ma jupe? Quoi? Elle vient directement du salon des métiers d'art. Je pensais qu'elle venait directement d'une chèvre. T'es folle. Ah oui, folle de... François Boudreau? Tu as volé sa carte. Non, emprunté. Parce que, pour ainsi dire, on sort ensemble. Ah, toi pis François. Il m'a invité à aller au cinéma. Hey, vous devriez aller voir Gandhi. J'avais vu la semaine passée. C'est un film tellement plein de belles falloirs. Lâche-moi avec Gandhi. On va aller voir Poltergeist. Je vais reprendre ma peureuse. Ça va être bien plus le fun. Quand est-ce qu'il t'a invité au cinéma? La semaine passée. Pourquoi? Ouais, mais peut-être qu'il a changé d'idée depuis. Hein? Voyons-t'en, si il laisse décommander, pourquoi il me l'aurait pas dit? Peut-être qu'il aime pas parler la bouche pleine. Parler la bouche pleine? Mais de quoi tu parles? Wow! Salut, Marie-Jo. Allô, Judith. Judith, est-ce que tu connais François? Oh! Oh! Oh, la bitch! On peut pas y en vouloir, c'était l'homme de sa vie. La preuve, ils sont toujours ensemble pis elle va avoir un bébé. Pis des vergetures aussi, j'espère. Donc, t'embarques avec nous, là? Ah, je comprends. J'ai un ami qui a les quatre costumes, il va nous les prêter. Mes costumes? Quels costumes? On a les quatre. On va voir Kiss. Faux ce costume en Kiss. C'est obligé. Oui! Oui, ça, c'est une bonne idée. C'est vrai que ça pourrait être drôle. C'est déguisé? Jamais. M'entendez, là? Jamais. Rock. Mais déguiser en Kiss, c'est un des plus grands fantasmes de mon adolescence. Ben, après Carole Lord. Joue pas la carte de la pitié avec moi, ça marche pas, OK? Jerry? Jerry? 인�ほ, bon, 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 bon. OK, c'est correct, d'abord, je vais me déguiser. Aaaah! Mais c'est moi qui fais le bassiste, OK? Le démon, là. OK, je te le laisse. Moi, je vais faire Spaceman et le guitarriste. Puis moi? Toi, tu pourrais faire le chat. C'est le batteur. Ça laisserait l'homme et toi, là, Jerry. Hé, wow! Minute! Pourquoi c'est Rock qui fait le bassiste? Il est même pas fan de Kiss. Je ferai pas le téteux à l'étoile, certain. C'est pas l'étoile, le téteux, c'est le chat. Ben, c'est le fun, ça. Voyons, Jerry, l'étoile ou le démon, qu'est-ce que ça change? Il raconnait rien à Kiss. Le bassiste, il crache le sang. Je veux cracher du sang, bon. J'ai 15 ans de médecine dans le corps, moi. J'en connais plus sur le crachage de sang que n'importe qui, ici. OK, c'est correct. Si je fais pas le démon, je vais pas. Si il va pas, je vais prendre l'étoile, moi. Ça a l'air que le chat, c'est têteux. Voulez-vous qu'on tire à pile ou face? OK, je prends face. Hey, wow, c'est moi qui prends face. Je prends toujours face, bon. Hey! Ça va faire, les enfatillages. J'ai pas envie d'arriver pour le rappel, moi. Rock, tu prends face. Jerry, pile! Puis, peu importe les résultats, je veux que vous réagissiez en adulte. C'est-tu clair? Donne-moi ça, là. Pile, je vais faire le démon qui crache le sang. Je vais faire le démon qui crache le sang. Ah, vous avez beau avoir vos petites crottes sur le coeur depuis 20 ans, moi, j'ai aucune raison d'y en vouloir à Béatrice. Puis, je vais l'accueillir à bras ouverts. Coudon, il y a pas juste le drê de mon sous-sol qui fait du refoulement. Tu te rappelles pas du fameux voyage au carnaval de Québec? Ben, je peux pas m'en rappeler et je suis même pas allée. Justement, Marie-Jo. Justement. Tu devrais aller le voir. Ce film-là a changé ma vie. Ah oui. T'avais dit ça aussi quand t'avais vu Iti. Non. Ah non, mais c'est pas pareil. À partir d'aujourd'hui, je vais être non-violente. Comme Gandhi. Peu importe ce qui arrive, je vais être pacifique et non-violente. Salut les filles! Ah! Écoutez, j'étais un petit peu mal à l'aise de vous parler de tout ça, mais... Ben, c'est parce que j'ai attrapé une MTS. Oh non! C'est terrible! Ben oui, pauvre toi! Le pire, c'est que pendant le voyage à Québec, on était un petit peu sur le party, puis... Mariso et moi, on était pas là au carnaval. Ça fait que même si t'as contaminé la moitié de la ville de Québec, ça nous regarde pas. Ben, ça regarde un petit peu Mariso parce que Coco, il était là, lui. Pis il devrait aller consulter son médecin. Pacifique et non-violente. Pacifique et non-violente. Ah pis fuck Gandhi! Ah! Trois semaines d'antibiotiques? Comment j'ai fait pour oublier ça? Sais-tu, je commence à avoir hâte qu'elle arrive. On va y en faire un petit lunch de filles à Paquette la Parfette. Bonne idée. On va y dire ses quatre vérités. Ouais, mais à une condition. C'est moi qui commence. La voilà! Mariso aurait quelque chose à te dire, Paquette la Parfette. Ouais! Les filles pis moi. Ça va, Béatrice? François me quitte pour son entraîneur de gym. Il demande le divorce! Oh! Hey, ça prend un beau sans coeur pareil pour abandonner sa femme à quelques jours de l'accouchement. Sais-tu, finalement, je suis contente que tu me l'aies volée. Bon, les filles, on parle plus de ça. L'important pour Béatrice, maintenant, c'est de penser à elle. Pis surtout, d'éviter les émotions fortes. Ah oui, ça c'est vrai. Faut que tu t'en fais attention là-dessus. Hey! Minnie! C'est moi, Jerry! Jerry! Tu veux-tu nous faire faire une crise de coeur? Non, je suis juste nous dit que je pars pour New York. Je reviens demain. Bye! Mais là, franchement... Ça va, Béatrice? C'est le chum de Dominique. Tu vois, il a... Il a pas juste toi qui est tombé sur un pas d'allure. Je savais qu'on aurait dû attendre de passer la douane avant de se déguiser. Attendre de passer la douane. On se serait déguisés où, hein? Dans l'auto? Euh, y a-tu quelqu'un qui fait des toilettes? Je peux te parler. Um, we're not criminals, hein? We're just dressed up to see Kiss in New York City. Kiss, you know? Oh... Kiss! Yeah! On va rater le show. C'est la pire chose qui peut nous arriver. Ah non, Sophie, y a pire que ça. Regarde. Oh... 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 Sous-titrage ST' 501